Naomi Campbell et Tyra Banks, deux top modèles universellement connus qui règnent toujours en maître en l'an 2022, ont toutes deux eu leur lot de scandales, mais le plus grand scandale de tous est lié à l'autre. Le trope de la token black girl, la fille noire de service, en particulier dans l'industrie de la mode, existe depuis longtemps et one black at a time semble malheureusement être un thème récurrent, quelle que soit la situation. Avec le tokenisme vient la rivalité, et avec la rivalité vient l'animosité envers cette fille noire qui pourrait prendre votre place durement gagnée. En tout cas, c'est le cas dans cette affaire. Pour une jeune Naomi, des vautours munis de porte-blocks et de rubans de mesure lui parlant à l'oreille d'une nouvelle venue laisseraient l'icône tendue et sur la défensive, et la jeune Tyra se verrait opposer une fin de non-recevoir par son idole d'antan et mentor potentiel. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de la rivalité entre Tyra Banks et Naomi Campbell. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les allégations selon lesquelles Naomi aurait fait bannir Tyra des défilés de mode, l'aurait traité de tous les noms, l'aurait fait renvoyer de sa propre agence et aurait carrément dit à l'animatrice de America's Next Top Model « Tu ne seras jamais moi » ne sont que quelques exemples de l'hostilité de Naomi envers sa collègue mannequin. Avec de plus en plus de candidates de Top Model qui parlent de leurs expériences dans l'émission, on ne peut s'empêcher de se demander si Tyra n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Au fil des ans, Tyra s'est exprimée sur de nombreuses plateformes, donnant des détails sur Naomi et les années qu'elle a passées à léviter et même au début de leur carrière. À la manière de la bonne vieille Tyra, elle a invité Naomi dans son talk show, The Tyra Banks Show, en 2005, où les deux femmes ont prétendument mis un terme à leur conflit qui durait depuis des décennies. Mais en 2020, Naomi a peut-être ravivé les flammes en publiant un article qui considérait Tyra comme la vraie méchante. Même si l'industrie du mannequinat est un secteur très concurrentiel, on peut comprendre la trahison qu'un mannequin en herbe peut ressentir lorsqu'une personne qui l'idolâtre ne veut absolument pas avoir affaire à lui. Alors, que s'est-il passé exactement entre ces deux-là ? Et pourquoi ce thé périmé est remis sur le tapis ? Eh bien, laissez-nous vous servir une tasse et venez siroter avec nous pendant que nous disséquons l'une des querelles les plus notoires de l'industrie de la mode. Naomi Campbell n'avait que 15 ans lorsqu'elle a été découverte en 1986 par la directrice de l'agence de mannequins synchro, Beth Bolt. Sa carrière a rapidement progressé et elle a obtenu sa première grande campagne de mode avec British Elle, juste avant ses 16 ans et a fait la couverture de Vogue à ses 17 ans. Naomi a rapidement figuré dans tous les magazines de mode imaginable, devenant même le premier mannequin de haute couture à figurer dans le magazine comme le Vogue français et le Time. Son défilé légendaire associé à son talent photogénique lui a valu une notoriété mondiale et elle a reçu le titre de top modèle aux côtés de Cindy Crawford et Christy Torlington au milieu des années 90. De l'autre côté, la jeune Tyra Banks, comme Naomi, a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 15 ans et deux ans plus tard, elle a décroché son premier contrat avec Teen Vogue après avoir signé avec l'une des plus grandes agences de mannequins du monde, Elite Model Management, en 1990. Avec une Naomi semi-établie et une Tyra en pleine ascension, les médias avaient hâte d'opposer les deux novices à la beauté exceptionnelle. Avant l'arrivée des années 2000, Naomi a eu l'occasion de participer à des défilés et à des campagnes de photos pour des marques comme Victoria's Secret, Chanel et Versace. Tous les yeux étaient rivés sur elle et seule une poignée d'entre eux voyait la Jamaïcaine londonienne au niveau des yeux, métaphoriquement et littéralement. Jusqu'à ce que Tyra commence à gravir les échelons de la haute couture en décrochant des contrats similaires chez Dolce & Gabbana, Victoria's Secret, Elle et bien d'autres. Dans un secteur saturé par la norme de beauté idéale, entre guillemets, il était presque aussi rare de voir un mannequin de la même couleur que les enfants de Michael Jackson, mais avec ses traits de mannequin et sa personnalité unique, la règle non écrite, un mannequin noir à la fois allait poursuivre sa malédiction générationnelle et les médias ont rapidement commencé à désigner Tyra comme la prochaine Naomi. Alors que l'on parlait d'une nouvelle hit girl susceptible de prendre sa place, Naomi n'a pas pris cela à la légère et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer de rester sur le trône de la haute couture par tous les moyens nécessaires. Naomi et Tyra ont eu l'occasion de se rencontrer face à face lorsqu'elles ont été choisies pour être photographiées aux côtés de leur collègue Beverly Peel pour un numéro de Vogue en 1992. Malgré les sourires mielleux et l'ambiance pétillante que semblent afficher les superbes photos, une fois que le faisceau de flash s'est arrêté, l'atmosphère est passée de la chaleur au froid de l'Atlantique. Les spéculations concernant les frasques de Diva de Naomi et les mauvais traitements qu'elle infligeait à d'autres mannequins sont devenus un sujet de discussion aux alentours de 1998 lorsqu'on a appris qu'elle attaquait ses assistants et se battait. Alors que les magazines de mode critiquaient régulièrement Naomi, ce n'est qu'en 2005 que Tyra a finalement craché le morceau et fait connaître au monde sa propre expérience avec Naomi. Tyra l'a invitée dans son talk show de Tyra Banks Show pour confronter la Jamaïcaine sur les mauvais traitements qu'elle a subis. Au cours de l'entretien, Tyra évoque la séance de photos de Vogue et l'histoire qui se cache derrière certaines d'entre elles. Elle se souvient que Naomi est venue lui demander si les stylistes avaient essayé de faire ressembler Tyra à Naomi. La réponse honnête de Tyra n'a apparemment pas plu à Naomi car en l'espace d'un instant, la nature gentille et attentionnée de Naomi a tourné au vinaigre. Pendant le tournage, les deux femmes se sont à peine parlées et à la fin de la journée, l'atmosphère avait complètement changé. Tyra a poursuivi en disant que les défilés de mode l'annulaient souvent et que, lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils faisaient allusion au fait que Naomi était le dénominateur commun. Tyra se souvient d'un incident où Naomi s'est approchée d'elle et lui a carrément dit « Tu ne seras jamais moi ». Naomi a nié et insisté sur le fait qu'elle n'aurait jamais dit quelque chose de ce genre. Dans la version australienne de l'émission de concours de mannequin The Face, on voit clairement Naomi dire à sa collègue Nicole Tromfillo « Ne te compare pas à moi, tu n'es pas à mon niveau et tu ne le seras jamais ». En réponse aux affirmations de Banks, Naomi a déclaré que certaines affirmations ont été gonflées par les médias et qu'elle ne savait pas qui elle était à cette époque-là. De plus, elle sait aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser les rumeurs des médias lui monter à la tête. Vers la fin de l'émission, les deux femmes semblaient s'être réconciliées et avoir laissé le passé derrière elles. Cette vidéo n'est pas encore terminée, donc cela ne peut pas être le cas. Lorsqu'elle a été interrogée sur la rivalité dans une interview avec le Wall Street Journal en 2019, Tyra a rejeté le choix des mots, déclarant que pour qu'elle puisse être considérée comme des rivales, elle devait d'abord avoir un statut égal dans l'industrie à l'époque, ce qui n'était pas le cas. Tyra a poursuivi en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa favorite la traitait si mal, mais que la Tyra adulte comprenait que la jeune Naomi ne faisait que réagir à une industrie qui n'était qu'une affaire de jetons. Plusieurs années après le rencontre, les deux femmes ont été photographiées lors d'événements tels que le NAACP Awards et en 2013, Naomi a déclaré au magazine Elle qu'elle était fière de Tyra en tant que femme de couleur et des opportunités qu'elle a offertes aux autres filles. Ce n'est que lorsque des vidéos d'anciens candidats de l'émission America's Next Top Model ont commencé à circuler sur Internet que les expériences vécues pendant et en dehors de l'émission ont été détaillées. Des vidéos et des articles d'anciennes candidates, Tiffany, alias en ton courage et toute, Richardson, Lisa D'Amato, Angelia Preston, Gina Turner et bien d'autres, ont fait surface et ont refait surface des années plus tard, révélant les coulisses de l'émission. Interviewée par BuzzFeed News, Tiffany a déclaré en entrant dans l'émission qu'elle respectait Tyra comme un dieu, mais qu'une fois dans l'émission, l'ambiance avait radicalement changé. Elle avait l'impression que Tyra ne se souciait d'aucune des filles de la maison, mais après l'un des moments les plus mémorables de l'histoire des NTM, elle dit que Tyra et sa mère sont allées à son hôtel le lendemain pour arranger les choses. Pour les participantes, Lisa, Angelia et Gina, leurs expériences se sont terminées sur une note différente. Lisa affirmant que Tyra a utilisé son traumatisme d'enfance contre elle, Angelia affirmant que Tyra était essentiellement une étrangère lorsque les caméras ont cessé de tourner et que la représentation de Tyra comme le mentor aimant, attentionnée et impliquée qu'elle a montré n'était rien d'autre qu'une façade. Les choses se sont vraiment corsées lorsque Gina Turner, finaliste du cycle 24, a publié une vidéo en deux parties dans laquelle elle raconte aux téléspectateurs ce qui s'est passé après que les juges l'ont interrogée sur son passé de Playboy. Gina dit que les producteurs ainsi que Tyra et son équipe étaient au courant de son passé, mais qu'après avoir révélé qu'elle avait effectivement fait du Playboy, Tyra l'a regardée et lui a dit « Je n'aime pas ça, on dirait une putain de prostituée ». Gina poursuit en disant que les producteurs l'apostrophaient régulièrement et qu'elle a ensuite envoyé un message à Tyra après la fin de la saison pour lui faire savoir ce qui se passait dans les coulisses de la production. Lorsqu'elle est retournée vérifier ses messages, Gina dit avoir remarqué que Tyra avait laissé son message sur vue et a continué à dire que Tyra prêche pour l'émancipation des femmes mais ne pratique pas ce qu'elle prêche. Au fil des années, d'autres personnes se sont manifestées et ont partagé leurs expériences avec Tyra et les utilisateurs des médias sociaux n'ont pu s'empêcher de remarquer le comportement problématique affiché dans l'émission. Des clips refaits ont recommencé à circuler en ligne en 2020 et à notre grande surprise, Naomi a publié sur son compte Instagram un article d'un site appelé The Things sur la méchanceté de Tyra. L'année 2020 a dû vraiment faire ressentir à tout le monde une sorte de sentiment car Miss Naomi avait rouvert une vieille blessure que les fans pensaient avoir guérie depuis longtemps. Qu'il s'agisse d'une tentative de sauver la face ou d'une mauvaise conscience qui tente de se soulager, nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle Naomi a décidé de s'en prendre à la fondatrice de Smyscream. Dans l'émission America's Next Top Model, les téléspectateurs ont remarqué la sévérité exceptionnelle de Tyra envers les femmes de couleur de l'émission. Mais si l'on analyse la situation un peu plus en profondeur, Tyra n'est pas tant anti-noir qu'elle est à la fois consciente du racisme et soucieuse de s'assurer que les futurs mannequins noirs s'arment des sensibilités et des postures nécessaires pour rivaliser dans une industrie homogène et obstinément irréfléchie. Bien que l'article que Naomi a partagé au sujet de Tyra puisse contenir une part de vérité, cela n'enlève rien aux actes que Tyra prétend que Naomi lui a fait subir personnellement ni aux brimades que Naomi aurait infligées à d'autres personnes. Que vous soyez de l'équipe Naomi ou de celle de Tyra, la discussion autour de la race et de la symbolique dans l'industrie du mannequinat semble être le point central que Tyra veut que nous retirions de cette querelle qui dure depuis des décennies. Malgré l'article selon lequel Tyra est la vraie méchante entre les deux, Naomi semble essayer de nettoyer son image passée, à en juger par sa chaîne YouTube et son travail de plaidoyer. Elle est un mentor pour les jeunes filles qui veulent entrer dans l'industrie et se concentrent sur l'élévation de ses collègues noirs. D'après son interview dans Wall Street, Tyra se concentre sur la création d'une richesse générationnelle et d'un héritage. Il faut s'attendre à ce que les jeunes Tyra et Naomi réagissent à une industrie féroce qui vous oppose à la prochaine meilleure chose potentielle et à ce qu'elle soit soumise à la lutte des minorités de l'industrie. Le symbolisme qui a suscité la jalousie et l'hostilité de ces deux icônes est toujours d'actualité. Même en 2022, les créateurs et les marques faisant souvent référence à l'utilisation de mannequins issus de minorités ethniques lors des saisons esthétiques. La racine du problème est bien plus profonde que ce que nous pouvons voir et au lieu de monter deux mannequins noirs l'une contre l'autre, nous devons concentrer notre attention sur l'approche pump and dump de l'industrie en matière de casting de mannequins noirs afin que d'autres talents inspirants n'aient pas à faire face aux mêmes défis ratio évitables que les rênes des podiums et de la télé-réalité ont dû endurer. En fin de compte, Tyra est une icône éternelle et Naomi est l'un des mannequins les plus légendaires de notre époque. Nous sommes ravis de voir ces deux femmes gagner et nous espérons que la méchanceté sera abandonnée une fois pour toutes. Comme Naomi l'a dit, on voit toutes les races dans la musique, la danse et le théâtre. Alors pourquoi pas dans la mode ? Pensez-vous qu'il est temps pour ces femmes de jeter ce thé périmé à l'égout ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. A la prochaine !